Musique Bonjour Laval, bonjour Terrebonne, bonjour ceux qui nous suivent en ligne. Septième message, tout a toujours rapport avec Jésus. On est dans l'évangile de Marc et Marc veut nous enseigner qui est Jésus. Et ce matin, le passage qu'on va voir, en fait Marc veut mettre les chrétiens en garde contre le fait de croire dans un faux évangile. Vous savez, Marc commence son évangile en parlant de Jésus en disant « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Il présente Jésus comme étant le Sauveur, comme étant le Seigneur, le Messie, celui qui vient établir son royaume. Il y a des miracles. Et on pourrait être porté que tout va toujours bien. On pourrait être porté à croire que parce que Jésus est venu, que son règne s'établit, que son esprit fait son œuvre, que tout irait bien dans nos vies, dans notre monde. Et Marc veut nous enseigner que ce n'est pas toujours le cas. Et je vous rappelle qu'il écrit le contexte initial. Il écrit à des hommes et des femmes qui vivent leur heure, à des hommes et des femmes qui sont persécutés, à des hommes et des femmes qui voient la mort, qui fait rage autour d'eux. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore compris combien la Bible est actuelle, lève la main. Avec ce qu'on a vu dans les derniers jours, avec ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé un petit peu partout, en fait, il y a des gens, on vient de se réveiller, mais on aurait pu parler du Kenya. 147 morts au Kenya il y a quelques mois. On pourrait parler d'un peu de ce qui se passe partout à travers le monde. Il y a une réalité. Souvent, les chrétiens, l'actualité vient péter notre bulle. Et cette bulle-là n'est pas la bulle que Jésus a créée, c'est la bulle que nous, on s'est créée. Et Marc veut dire, dans l'horreur, Jésus est toujours au Seigneur. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et ce matin, on va voir deux passages, en fait trois passages, mais qui parlent d'incrédulité, d'un monde incrédule, d'un monde immoral. Et le titre de mon thème, vous savez, il y a différents thèmes dans le titre de mon thème, oui, c'est un peu redondant. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Jésus est celui qui peut faire perdre la foi ou qui fait perdre la tête. Jésus a deux extrêmes. Dans le spectre de la foi, il y a des gens qui perdent la foi, mais partout à travers le monde, il y a des gens qui meurent à cause de leur foi en Jésus. Et dans notre contexte, il est facile de l'oublier. Et également, dans ce qu'on vit dans l'actualité, une des choses qui est vraiment importantes de se rappeler, c'est que l'espoir est la seule chose plus forte que la peur. Donc, Marc veut encourager les disciples de Jésus à ne pas perdre cinq choses. Et j'aimerais t'en parler ce matin. Cinq choses que je veux t'encourager à ne pas perdre, que je veux encourager Terrebonne à ne pas perdre, des choses que je veux encourager ceux qui m'écoutent à ne pas perdre, que le chrétien ne devrait jamais perdre. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi Marc 6, verset 1 à 6. Donc, parti de là, Jésus vient dans son pays. Donc, il s'en va à Nazareth, dans sa place. Jésus est né à Bethléem. Jésus, son ministère a été établi à Capernaum, mais il a grandi à Nazareth. Il vient dans sa place, dans son village. Et ses disciples le suivent. Quand le sabbat fut venu, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Une multitude d'auditeurs ébahis se demandaient d'où vient celui, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josée, de Jude et de Simon? En passant, à l'époque, on sait quand, dans Nazareth, il y a à peu près 500 personnes. OK, c'est un trou, c'est un village. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît Jésus. Et Jésus revient. Jésus a commencé son ministère. Il y a des miracles, il y a des délivrances, l'annonce, la bonne nouvelle. Les gens ont vu Jésus. Jésus n'a pas changé du jour au lendemain. Ils l'ont vu grandir. Des gens ont trouvé que le petit voisin Jésus était spécial et qu'il était poli, qu'il était gentil, qu'il était serviable. Mais on n'a pas réalisé que c'était beaucoup plus que quelqu'un qui était bien éduqué. Il est le fils de Dieu, il est le Messie. Et là, il revient, il y a une révélation et les gens sont sous choc. Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une cause de chute. Jésus leur disait, « On ne refuse pas d'honorer un prophète sinon dans son pays, parmi les gens de sa parenté dans sa maison. Ils ne pouvaient faire là aucun miracle. Sinon qu'ils guérit quelques malades en leur imposant les mains, Jésus s'étonnait de leur manque de foi. » Premièrement, « Ne perds pas ta foi. » « Ne perds pas ta foi. » Dis, je ne le fais pas souvent, mais dis à quelqu'un à côté de toi, « Ne perds pas ta foi. » On a vu plein d'histoires de foi dans l'Évangile de Marc. On voit Jean-Baptiste qui met sa foi en Jésus. On a vu Pierre, André, Jean, c'est des histoires de foi. On voit le démoniaque de Capernaum qui met sa foi en Jésus. On voit la belle-mère de Pierre, une belle histoire de foi. Le lépreux, les amis du paralytique, le paralytique, le collecteur d'impôts, un homme un peu qui met sa foi en Jésus, l'homme qui a la main paralysée, le gadarénien qui est extrêmement lié de toutes sortes d'affaires, Jérus, la femme qui a une perte de sang. Il y a plein d'histoires de foi. Et maintenant, on est dans un endroit où il devrait y avoir de la foi. Comme dans l'Église de Jésus, il devrait y avoir de la foi. Et malheureusement, on ne trouve pas la foi là où on devrait la trouver. Jésus dit « Nul n'est prophète dans sa propre patrie. » L'endroit où il devrait y avoir la foi en Jésus, c'est bien Nazareth. On le connaît. On sait que ce n'est pas un imposteur. On connaît son caractère. Même s'il n'avait pas commencé son ministère, Jésus n'a pas changé. Il a toujours été Dieu, homme. Et voici un des points. La familiarité devient souvent un obstacle à la foi. Moi, je me souviens, quand je suis mis les pieds dans une église, il y avait un jeune avec moi. C'est un jeune qui a été élevé dans l'église. On avait le même âge, le même contexte, 16 ans. Lui, il a grandi là-dedans. Pour lui, il entendait les messages. Il était blasé. Moi, je suis rentré. Quand on m'a parlé de Jésus, ça a été une source d'eau vive pour ma vie. J'étais ouvert. Pourquoi pas? J'étais meilleur. Mais il était tellement habitué, tellement habitué d'entendre l'Évangile qu'il est devenu immunisé contre l'Évangile. Puis, il y a quelques fois, c'est possible d'être chrétien et de devenir immunisé, de mettre ses fesses sur une chaise. Et tranquillement, notre foi s'éteint. De ce matin, je te dis, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Et c'est pourquoi Jésus va dire, dans l'Apocalypse, à l'Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. On est devenu un vieux couple. Au début, moi, je me souviens, je touchais la main de ma femme. J'avais des frissons partout. Là, ça m'en prend plus après 18 ans de mariage. Tu sais, on devient, mais retourne à ton premier amour. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Dis, Seigneur, viens toucher mon cœur. Ouvre mon cœur. Ne permets pas que mon cœur s'endurcisse, mais je t'en supplie, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Et regardez, encore une fois, on parle de foi, puis je l'ai déjà dit, puis je le répète, parce que c'est vraiment important. Ce n'est pas la qualité de ma foi qui me soutient, mais l'objet de ma foi. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ce qui fait la différence dans ta vie, ce n'est pas la force de ta foi, c'est celui en qui tu mets ta foi. J'ai donné plein d'images, je t'en donne une autre. On a une image ici, une photo, s'il vous plaît, d'un homme qui fait de l'escalade extrême. Cet homme-là dort tranquillement. Il pourrait se réveiller à toutes les cinq minutes, ça ne va rien changer à la solidité de son nid. Ce qui fait la différence, encore une fois, ce n'est pas son attitude intérieure, c'est, il n'est pas la qualité de sa foi, c'est l'objet de sa foi, il est certain que le lit est solide. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas encore une fois le degré, le niveau de ta foi, c'est que Jésus est solide. Toi, tu peux chanceler. Moi, dans ma vie, ma foi fait ça, mais Jésus est toujours là. Ne perds pas ta foi. Ici, on a des gens qui perdent la foi. Et comment perdre notre foi ou comment ne pas marcher dans la foi et ne pas avoir cette foi? Ici, on a des gens qui sont impressionnés par Jésus sans vraiment croire en Jésus. Et dans une grande église comme la nôtre, il y a plein de gens qui viennent, qui aiment les paroles de Jésus, qui aiment l'action de Jésus, qui aiment Jésus d'une certaine manière, mais qui n'ont pas la foi qui sauve en Jésus, qui ne réalisent pas pleinement qu'ils sont perdus, qu'ils ont besoin de lui. Vous savez, même dans notre culture, dernièrement, dans les médias, Ginette Renaud se promène pour parler d'un livre. Là, on peut mettre l'image, s'il vous plaît. Puis moi, je l'aime, Ginette, mais le livre de la lumière, interrogez le ciel, il vous répondra. Mais ce que vous ne voyez pas en haut du nom, Alexandra Soldano, c'est les messages de Jésus reçus. Et dans le livre, ça parle de Jésus à la première personne. Cette femme-là dit que Jésus lui parle directement puis elle écrit. Vous savez, il y a plein de gens qui sont impressionnés par Jésus, mais je ne sais pas qui est ce Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et dans notre culture, Jésus, puis moi, c'est pour ça que je dis souvent, l'Église, la meilleure, la meilleure chose que nous avons au niveau du marketing, je parlais à le langage des hommes, c'est Jésus, ce n'est pas la religion. C'est Jésus. C'est ça que notre monde a besoin et notre monde est sympathique à Jésus, pas à l'Église, mais à Jésus. Mais le problème, c'est que souvent, de fois, on est sympathique à Jésus, on aime les paroles de Jésus, on veut la sagesse de Jésus, on parle des paraboles de Jésus, on voit la compassion de Jésus, mais on oublie que c'est un sauveur qui est mort à la croix pour te arracher à l'enfer et te pardonner. Et ça, c'est important et on en vient à limiter Jésus. Regardez, on dit de Jésus, on dit, hey, c'est un charpentier. En passant, je ne veux pas vous choquer, mais le mot ici, en grec, c'est un artisan. Donc, il pourrait aussi bien travailler la pierre. En fait, ce qu'on dit, c'est, hey, c'est un gars de construction, puis on sait qu'un gars de construction, là, que tous les gars de construction disent amen. On dit, voyons, c'est un gars de construction, c'est clair qu'il ne peut pas être le Messie. Et à l'époque, quand, la manière, en fait, l'équivalent de nos diplômes, c'est quand tu avais grandi sous un rabbi. Quand un rabbi t'avait formé, c'était comme si tu avais un diplôme universitaire. Jésus n'est pas au pied d'un rabbi. Donc, c'est comme si on disait, c'est un gars de construction, il n'y a même pas de dédication, il n'y a pas de secondaire 5. Hey, donne-nous un break, c'est certainement pas le Messie. Donc, on va le discréditer. On va dire en plus, avez-vous remarqué, on ne dit pas que c'est le fils de Joseph, on dit que c'est le fils de Marie. En tout cas, ça a l'air que j'ai entendu dire quelqu'un qui a dit à la vousenne en face de la boulangère que ça se pourrait que Marie, en tout cas, je ne veux pas aller plus loin, mais on discrédite Jésus. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On va l'appliquer? C'est qu'on limite Jésus. On limite Jésus. Quand j'ai fait mes études, le pasteur André Gagnon, son illustration préférée, c'est la suivante. Pour démontrer qu'on ne peut pas venir à bout de la grandeur de Dieu et que souvent, on va limiter Jésus. C'est comme un petit enfant. On a tous vu ça. Nos enfants ont fait ça. On a fait ça. Un enfant qui arrive avec un seau sur le bord de l'océan et pense, lui, il est certain qu'à un moment donné, il va vider l'océan. Tu ne vas pas vider l'océan. Et quelquefois, nous, les chrétiens, on est là avec notre seau et on dit, Seigneur, remplis mon seau et on oublie que Jésus est infini. Jésus est illimité. Jésus est insondable. Il est plus grand que tu peux penser, peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Arrête de limiter Jésus. Arrête de limiter Jésus. Ces gens-là disent, ah, Jésus a de la sagesse. Non, il est la sagesse. On dit, Jésus est de l'autorité, tu n'as rien compris. Il est l'autorité. Jésus manifeste l'amour. Non, il est l'amour. Jésus parle un peu, nous communique qui Dieu est. Non, Jésus est Dieu. Il est tellement plus. Mais regardez, malgré ça, la Bible dit, il ne pouvait faire là aucun miracle. Wow. Expliquez-moi ça. Jésus arrive, oh non, bien pas au nom de Jésus parce que c'est lui, sois guéri. Voyons, ce qui se passe ce matin, ça ne marche pas. Je ne dois plus croire. Comment ça se fait que Jésus n'est pas capable de faire des miracles? Personnellement, je suis convaincu que Jésus n'a pas perdu sa puissance. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que Jésus ne s'est pas réveillé un matin? C'est un mauvais matin. OK, la veille, il avait mangé un petit peu trop de pita, bu un petit peu trop de vin, il se lève le matin, ça ne va pas bien, ce n'est pas une bonne journée. Non. Jésus ne parle jamais sa puissance. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles à Nazareth? OK. Manque de foi et quand il manque de foi, il se passe quoi? OK. Moi, cette semaine, j'ai décidé de régler quelque chose. J'ai mal à l'époque depuis des années, j'ai vu avec, j'ai décidé de régler ça. Mais savez-vous quoi? Mon médecin n'a rien fait pour moi depuis dix ans. C'est un incompétent, je ne crois pas en lui. En fait, savez-vous pourquoi il n'a rien fait pour moi? Parce que je suis trop tête de cochon pour aller voir le médecin. Pourquoi Jésus n'a fait aucun miracle? Parce que les gens sont trop têtes de cochon pour aller à Jésus. Pourquoi les gens disent pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus la gloire de Dieu dans notre monde? Parce que notre monde est trop tête de cochon pour réaliser son besoin puis d'aller à Jésus. Pourquoi je ne vois pas assez? Souvent, on met la faute sur Jésus, sur la puissance de Dieu. Non. C'est qu'on ne vient pas, là, on n'est pas, on vient juste quand ça fait notre affaire, mais on n'est pas dans une pleine repentance, dans une pleine dépendance. Puis Jésus n'agit pas. Puis, je vais aller plus loin. Quand ça dit qu'il ne peut pas, c'est une manière de parler. C'est comme quand tu vas au restaurant puis tu commandes les places de déjeuner, tu commandes le yogourt aux fruits. Tu dis, est-ce que c'est possible d'avoir les fruits à part du yogourt? Puis là, tu as la serveuse qui dit, non, je ne peux pas. Oui, tu peux. Mais non, non, je ne peux pas. Bien oui, madame, vous pouvez, parce que vous mettez le yogourt puis vous mettez les fruits puis après, vous pouvez. Non, ça ne se fait pas. En fait, ce n'est pas qu'elle ne peut pas, ce n'est pas une incapacité, c'est un manque de volonté. Puis ça, encore une fois, Jésus n'est pas un marchand de miracles. Le plus important pour Jésus, c'est la foi. Et quand des gens sont tellement fermés que peu importe ce que tu vas faire, ils ne croiront pas plus, Jésus n'a pas de temps à perdre. Puis le point, c'est, encore une fois, ne perds pas ta foi. Et regardez, la Bible dit que Jésus s'étonnait de leur manque de foi. Wow! Vous savez, après, on l'a vu, Jésus guérit plein de monde, il se passe plein d'affaires puis encore là, on ne croit pas. Ça te prend quoi? Vous savez, Jésus n'est pas étonné. Ce qui étonne Dieu dans l'humanité, ce n'est pas nos péchés. Ce n'est pas, on pourrait dire, je pourrais continuer en disant, ce n'est pas nos péchés, ce n'est pas notre propension au mal. Ce qui étonne Dieu, c'est notre réticence à se confier en lui. En bon québécois, Jésus n'en revient pas. Ce n'est pas le péché qui étonne Jésus, c'est le fait qu'on ne croit pas en lui. Et alors qu'on est là et tout le monde dit prions, 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 prions pour notre monde. On va se dire les vraies affaires. Dans une semaine, il n'y a plus personne qui va parler de prier. Après le 11 septembre, tout le monde, c'est comme on parle, les églises étaient pleines, on s'est dit, il y a un réveil. Après trois semaines, tout était revenu à la normale. Pourquoi? L'être humain, ce qui étonne Dieu, c'est que l'être humain ne voit pas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que la solution est en lui. Et ça, ça étonne Jésus. Je continue, verset 6 à 10. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ayant appelé les 12, il s'est mis à les envoyer deux à deux en leur donnant autorité sur les esprits un peu. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture. Mais disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas deux tuniques. Il leur disait encore, lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Deuxième chose, ne perds pas ta vision. Il y a des chrétiens qui perdent la vision d'ensemble, qui perdent la vision d'ensemble pourquoi Jésus nous a sauvés. Vous savez, c'est comme cet homme à un moment donné, moi ça m'a toujours impressionné cette histoire où on construisait une grande cathédrale et on demandait à des personnes, toi tu fais quoi? Il y a quelqu'un qui dit, moi là, je taille des pierres. L'autre, moi je fais la fondation. Moi je m'occupe des vitraux. À un moment donné, on demandait à un artisan, toi tu fais quoi? Il dit, moi je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire, il avait une petite tâche mais il avait une vision d'ensemble. Et les chrétiens, tu dois réaliser que tu bâtis le royaume de Dieu. Pour les disciples, c'était simplement un bâton, une ténèque, une ceinture. Pour Jésus, c'était beaucoup plus que ça. Puis il y a des gens ici, on vit dans le concret, dans le quotidien. On ne voit pas que dans les petites choses de la vie, Jésus se sert de nous pour bâtir son église et bâtir son royaume. Tu es avec moi, dis-amène. Puis il ne faut pas oublier notre mission. Regardez, Jésus envoie les disciples. Moi, si j'avais été un disciple, j'aurais dit, ah Jésus, je veux rester avec toi, je suis béni avec toi. Puis Jésus dit, ok, va-t'en. Je te sauve pour t'envoyer. Une parenthèse, la semaine passée, j'étais à notre église de Terrebonne et super réunion, il y avait plein de monde puis j'étais impressionné de voir, il y a du monde que je connaissais qui venait me voir, qui disait, j'ai emmené ma soeur aujourd'hui, j'ai emmené mon ami, de voir du monde que je ne connaissais pas. Et on a reçu un courriel dans la journée puis je voulais deux lignes parce que je veux préserver l'anonymat de la personne. La dame écrit, ça fait plusieurs années que je ne vais plus à l'église. Donc, plusieurs années, je ne vais plus à l'église. Hier soir, donc, elle nous écrit dimanche, c'est le samedi soir, avant de me coucher, je suis allé sur le site de l'église et je me suis présenté à Terrebonne ce matin. « Dieu m'attendait. » Ce qu'on fait là, c'est des vies changées. Souvent, c'est facile d'oublier réunion après réunion, petit groupe après petit groupe, implication après implication, que nous bâtissons le royaume de Dieu. Ces gens-là voyaient un bâton, ne voyaient pas plus loin puis je dirais plus. Si Jésus te touche à chaque semaine, partage la bonne nouvelle, invite des gens, prie pour des gens, ne garde pas la bonne nouvelle pour toi. Jésus ne t'a pas sauvé, tu n'es pas l'aboutissement de l'œuvre de Jésus. Le but, c'est de changer le monde. Une vie à la fois. Une vie à la fois. Mais ça commence par chaque personne. Donc, souvent, on perd notre vision et c'est facile d'oublier que ça repose sur nous. Moi, souvent, en tant que pasteur, une des choses qui me fait rire, c'est quand les gens parlent de l'église. Tu parles de qui l'église? C'est comme si c'était une entité, l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans l'église, c'est quelque chose que tu n'aimes pas en toi. Si ton église te bénit, c'est que quelque chose tu te bénis. C'est que nous sommes une famille. Ce n'est pas comme toi et l'église, c'est que nous sommes l'église. Je m'entends d'emmener à ça. Et c'est facile d'oublier que ça repose sous nous. Et là, regardez, Jésus l'envoie à ses disciples et c'est bien. Quand on étudiait un évangile, on voit, ça n'a pas d'allure. Moi, si j'étais le conseiller stratégique de Jésus, je dirais, voyons donc, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, tu ne peux pas envoyer ces gars-là. Tu ne peux pas les envoyer. Il n'y a pas longtemps, tu étais en prière, ils viennent te chercher pour te forcer à venir faire des miracles. Ils ne comprennent rien. Dans la tempête, ils se fâchent contre toi. Dans la foule qui m'a touché, ils sont sarcastiques, ils sont tout croches. Tu ne peux pas de servir d'eux. Savez-vous ce que Jésus me répondrait? Le succès de la mission ne repose pas sur les missionnaires, mais sur celui qui les envoie. On parlait cette semaine de l'Église, on se disait, l'Église encore une fois, l'Église. On parlait, puis il y a quelques personnes et on se disait, tu sais, comment toucher la rive? Non, comment toucher le Québec? Comment? Et on regarde à la tâche et on se dit, on ne va pas y arriver. Si on regarde à nous, on ne va jamais y arriver. Mais on est plein de foi et de confiance parce que la mission ne repose pas sur nous, elle repose sur celui qui nous rend compétents et qui nous envoie. Et on le voit, Jésus envoie des hommes qui ne sont pas prêts, mais il va faire son travail avec lui, au travail heureux. Un appel authentique au ministère appelle toujours à faire ce que nous ne sommes pas adéquatement préparés à faire. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose que tu es pleinement capable de faire, vraiment question ton appel. parce que Dieu t'appelle toujours à faire quelque chose qui est au-delà de tes compétences pour que tu dépendes sur lui et qu'il te fortifie pour accomplir son œuvre et quand tu le fais, tu lui donnes gloire parce que tu sais que ça ne vient pas de toi. Yes! C'est facile d'oublier aussi, et ce point-là va être très sensible ce matin, je prie que je ne sois pas mal compris, c'est facile d'oublier que ce qu'on fait, c'est spirituel. Quand Jésus dit « Prenez un bâton, prenez votre tunique, prenez des sandales, prenez une ceinture », Jésus leur dit « Prenez quatre choses ». Quand on lit la Bible rapidement, on ne fait pas le lien, on dit « Ben oui, Jésus les envoie en mission » et c'était comme ça dans le contexte de l'époque. Non, 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 non. Ces quatre éléments-là, c'est les quatre éléments qu'on voit dans l'Ancien Testament quand les Juifs célébraient la Pâque, la grande délivrance. Jésus est en train de communiquer aux disciples « C'est plus qu'un bâton, il y a quelque chose de spirituel derrière le bâton, il y a quelque chose de spirituel derrière les sandales, il y a quelque chose de spirituel derrière la tunique, il y a quelque chose de spirituel derrière ton quotidien. Et je veux juste dire à la lumière de l'actualité que ce qu'on vit présentement, ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre politique, ce n'est pas une guerre idéologique, c'est une guerre spirituelle. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et la réponse, écoute-moi bien, la réponse n'est pas, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de politique, d'économique, je dis juste que la réponse, l'espoir de notre monde n'est pas dans la politique. Ce n'est pas une bataille de religion parce qu'on est chrétien, on dit nous-mêmes que ce n'est pas une religion qu'on représente. Puis je vais aller plus loin. Vous savez, je suis très, très réticent à parler de géopolitique. Pourquoi? Parce que moi, je vais être reconnu comme ayant un seul message, la bonne nouvelle de Jésus. Même avec mes amis, dans ma famille, moi, j'ai plein de convictions politiques, je m'intéresse à tout, mais je fais attention. Pourquoi? Parce que moi, là, mon allégeance première, je suis un ambassadeur de Christ. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur le point politique et je ne veux pas laisser la politique me faire dévier ou distraire de mon but premier qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi, dans cette église, on dit qu'on est à politique. On a voté, on a des convictions, mais notre priorité, c'est Jésus. Donc, j'hésite toujours à parler de géopolitique parce qu'il y a des gens qui mettent la politique avant toute chose et on peut faire un débat. Puis je ne veux pas faire un débat politique. Mais je veux juste aller un petit peu plus loin que ce qu'on voit. Vous savez, on parle présentement, on voit ce qui se passe puis on parle beaucoup des réfugiés syriens. On peut mettre l'image, s'il vous plaît, peut-être, je ne sais pas si on l'a, une image qui a fait le tour du monde. Et là, je sais qu'il y a toutes sortes de théories, de positions, est-ce qu'on devrait les accueillir, pas les accueillir. Puis il y en a plusieurs qui s'en viennent puis qui arrivent ici, à Laval, dans un mois et demi. Il y en a 25 000 qui arrivent au Canada. Puis je sais qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et tout ça. On peut avoir toutes sortes d'opinions, mais juste vous dire, là, OK? Et là, permettez-moi, pardonnez-moi d'entrer puis de faire un peu de politique, mais vous allez voir, je le fais pour soutenir mon point de l'évangile. Parce qu'il y a des chrétiens qui laissent la politique contaminer leur évangile. Voilà. Ce qui se passe en série, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas juste une gang de fanatiques musulmans, des radicaux qui s'élèvent. À la base, il y a trois guerres en Syrie. À la base, c'est une guerre civile. Tu as un régime, tu as une dictature et tu as des gens qui ont voulu se révolter. On peut prendre position ou pas, c'est la situation. Ce qui est arrivé, par contre, pourquoi est-ce que ça a dégénéré? C'est parce que les grandes puissances s'en sont mêlées. Les Occidentaux ont soutenu ceux qui se révoltent pour renverser le régime. Pourquoi? Parce que c'est un régime, encore une fois, c'est un régime corrompu et on a voulu le tasser. Et les Russes ont répondu en soutenant le régime. Donc, alors, ce qui se passe en Syrie, en fait, c'est instrumentalisé aussi par les grandes puissances. Et à la base, il y a aussi une guerre religieuse qui prend place là-bas. Donc, il y a une guerre civile, il y a une guerre froide et il y a une guerre religieuse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ceux qui se sont révoltés, par exemple, l'Arabie saoudite, vous savez, dans l'Islam, tu as deux grands partis, tu as le sunnite et tu as les chiites. L'Arabie saoudite, sunnite, a soutenu les opposants pour renverser le régime qui est plus favorable au sunnite. L'Iran a répondu en soutenant le régime. Est-ce que vous comprenez que c'est très, 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 très complexe? Moi, ce que je dis, je ne suis pas ici pour vous donner la solution, je n'ai pas la solution, puis si Barack Obama n'a pas la solution, je pense qu'il est embrasseur le pas plus. Ce que je dis, c'est que quand on voit ces réfugiés-là, on dit que c'est simplement des terroristes qui viennent nous envahir, cette crise-là, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe. Puis, je vais aller plus loin. OK? Puis là, je sors de mes notes, là. L'État islamique vient d'Irak. La Turquie les a laissés passer pour déstabiliser le système. L'Irak, encore une fois, c'est une réaction aux Américains qui étaient là. À la base, c'était qui? Al-Qaïda et toute cette gang-là? Ben Laden. Ben Laden était, encore une fois, formé par les Américains pour battre les Russes en Afghanistan. Si tu ne comprends rien, c'est d'accord, bienvenue, sois comme moi. Mon point est suivant. C'est un millimélo politique. Il y a des intérêts partout. Notre monde est corrompu. Mais ce que je dis, c'est que Jésus est plus grand que ça. et on doit mettre notre foi en Jésus. Donc, on ne peut pas arriver et juste dire que la solution, c'est Jésus parce que c'est tellement plus. Il y a des horreurs, il y a des atrocités et ça dégénère. Et si on veut régler, tant qu'à faire, si on veut régler, si on veut régler la crise, si on veut régler le radicalisme, si on veut tout ça, l'islamisme, qui n'est pas l'islam, quand on parle d'islamisme, c'est les fanatiques, c'est les radicaux, c'est les intégristes musulmans, ça va prendre deux choses. Premièrement, il va falloir que les occidentaux arrêtent d'instrumentaliser ce qui se passe un petit peu partout à travers le monde. Deuxièmement, il va falloir que les musulmans modérés mettent de l'ordre dans leur propre maison. Ce n'est pas nous qui allons régler ça. Je fais un parallèle avec les chrétiens. Quand il y a des chrétiens qui n'ont pas d'allure, la seule manière de régler ça, c'est un chrétien avec un autre chrétien. Parce que si quelqu'un est non-chrétien qui arrive, on te considère non-crédible. La seule manière de régler ces excès, il va falloir que les musulmans modérés mettent leur culotte et fassent le ménage dans leur propre maison. Mais là, je m'éloigne, je reviens. Tu dis, « Pasteur Guétain, pourquoi tu parles de ça? » Voici mon point. Ne laissons pas nos convictions politiques ou la peur religieuse contaminer notre évangile. Faisons l'inverse. Que notre évangile influence nos convictions religieuses et qu'elle vienne enlever la peur que certains ont pu avoir. Encore une fois, parce que Jésus parle dans Matthieu 25 de prendre soin des réfugiés. Et lorsqu'ils vont arriver, c'est important qu'on se pose la question maintenant, parce qu'ils vont arriver, on va faire quoi? Est-ce qu'on va leur dire retourner dans votre pays? Est-ce que Jésus, c'est ce que Jésus nous demande de faire? Donc, Église, je veux simplement se remettre ça dans votre cœur, dans tout ce qu'on vit. Il y a d'importantes questions que les chrétiens doivent se poser. Est-ce que tu es toujours avec moi, dis-amène? OK, on continue. Et dans le contexte ici, Jésus promet de diriger, de pouvoir et de bénir. C'est intéressant parce qu'il dit ne prenez pas d'argent. Puisque tant qu'à être dans des capsules malaisantes. Église, on regarde ce qu'on vit à Terrebonne, Laval, nos chiffres sont bons, ça va bien, il y a de l'enthousiasme, il y a de la foi, mais nos finances, ça ne va pas super bien depuis deux mois. Je ne l'ai jamais fait depuis que je suis ici, mais depuis, on a eu une bonne année budgétale l'année dernière. Il y a toujours des défis dans une église, mais depuis deux mois, on a vraiment un recul important sur notre budget. Et là, on voit Noël arriver. Vous savez, les gens, on vit tous la même chose. Noël, ce n'est pas un bon temps pour donner à l'église. Janvier, tu pètes tes cadeaux de Noël. Après ça, février, tu es à Saint-Valentin. Pâques, on part pour la fin de semaine de Pâques. Avril, il faut payer le sac à des enfants qui commence. Il y a toujours une raison. Je veux juste dire, c'est des gens ici, tu crois que ce qu'on fait, tu crois que l'église, c'est toi. Vous savez, il y a des gens qui disent, à chaque fois que je parle d'argent, il y a du monde qui me le reproche. Même si je n'en parle pas beaucoup. Mais savez-vous quoi? Quand je vois le présentement, toujours à la lumière de l'actualité, quand je vois du monde qui finance le terrorisme, quand je vois du monde qui finance des partis politiques corrompus, je me sens pas mal de demander de financer l'œuvre de grâce et d'amour de Jésus. Donc, s'il vous plaît, juste de prendre à cœur de, peut-être pendant peut-être trois semaines, il y a une période avant Noël, juste si vous êtes capables juste d'être fidèles. En fait, ce qu'on a besoin, ce n'est pas nécessairement juste des coups, juste des gens qui sont fidèles parce que présentement, puis c'est toujours le cas de une croissance qui est revenu sur les potes à croissance, mais là, c'est qu'on est vraiment en dessous de notre budget, donc je vais juste vous partager le besoin et que le Seigneur vraiment parle à vos cœurs et que chacun fasse selon sa conscience. Cela étant dit, on continue. Verset 11 à 13. « Et si quelque part les gens ne veulent pas vous accueillir ni vous écouter, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamaient qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile et beaucoup de malades et les guérissaient. Ne perds pas ta foi ce matin, ne perds pas ta vision, ne perds pas ton témoignage. À l'époque, dans la culture juive, lorsque tu voyageais, tu allais dans un autre pays, on considérait qu'Israël, c'était la Terre sainte. Donc, lorsque tu revenais à la frontière, ce que tu faisais? Tu secouais tes pieds pour ne pas laisser la poussière impure contaminer le sol qui est pur. C'est une manière de dire qu'il y a un témoignage. En fait, Jésus fait un parallèle avec notre vie. Non seulement dans des temps dans lesquels on vit, on a besoin de chrétiens qui ne perdent pas la foi, qui ne perdent pas la vision, mais de ne pas perdre ton témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi un témoignage? C'est quand nos actions sont cohérentes avec nos paroles. Comme quelqu'un a dit, c'est quand tes bottines suivent tes babines. Vous savez, les chrétiens, on prêche. Nous autres, on est des prédicateurs. On prêche, on parle, on parle. Les chrétiens, on aime ça jaser. On parle, on parle, on a des opinions, on a des opinions. Un témoignage, c'est quand tes actions reflètent tes opinions. Vous savez, l'Église libérale, l'Église qui s'est refroidie, l'Église libérale dit, tu es le bienvenu et tu n'as pas besoin de faire le ménage dans ta vie. Relativisme. L'Église légaliste dit, tu n'es pas le bienvenu ici tant que tu n'auras pas fait le ménage dans ta vie. On voit ça aussi également. Vraiment, si tu veux faire partie de la gang, tu es mieux de faire du ménage dans ta vie. Jésus dit, tu es le bienvenu tel que tu es, mais je vais bouleverser ta vie de manière incroyable. Donc, à toi qui es ici, tout le monde est bienvenu, mais Jésus va te bouleverser. Mais laisse le Seigneur te bouleverser. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser tel quel, sinon il n'aurait pas eu besoin de te sauver. Il n'aurait pas eu besoin de te sauver. Vous savez, quand je parle de cohérence, une autre citation, cette semaine qui m'a beaucoup touché, C.S. Lewis, encore lui, a dit la chose suivante. Tout le monde pense que le pardon est une idée merveilleuse jusqu'à ce qu'il ait quelque chose à pardonner. Hé, tout le monde le pardon. Hallelujah! Ça, c'est beau, c'est noble. Le pardon, Sam, allez, kumbaya! Mais, hé boy, ça va bien jusqu'à temps que quelqu'un te fasse quelque chose. Ah, puis on le voit, nous autres, écoute, ah non, je n'irai pas là, je n'irai pas là, je n'irai pas là. J'ai déjà deux, trois items ce matin insensibles. On arrête à trois. OK, donc c'est important, ne perds pas ton témoignage, Jésus, non seulement se communique par tes paroles, mais par tes actions. Et ne pas perdre ton témoignage, j'arrive avec mon dernier point. Maintenant, voici ce qui arrive à Jean-Baptiste, versets 14 à 29. Et je termine avec ceci ce matin. Le roi Hérode l'a pris. Il apprend quoi, le roi Hérode? Il apprend que les disciples font la mission, parlent de Jésus, annoncent le salut, annoncent le pardon, annoncent la nouvelle vie, annoncent la bonne nouvelle, annoncent la grâce, annoncent justement qu'il vient transformer ta vie, bouleverser ta vie. Donc, je continue. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait, Jean, celui qui baptisait, s'est réveillé dans tes morts ou il est ressuscité dans tes morts. C'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, d'autres encore disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en l'apprenant cela, disait, ce genre que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui s'est réveillé. OK, time out. À l'époque, on croit que lorsqu'un juste meurt, lorsqu'on tue un juste, dans la croyance populaire de l'époque, on pense qu'il peut ressusciter pour se venger de ses ennemis. Un genre de film d'horreur bizarre. Hérode commence à paniquer parce qu'il entend parler de Jésus et il se dit, wow, ça ressemble à Jean-Baptiste. Donc, il pense, en fait, que Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. OK, donc, on ne parle pas, ici, on ne soutient pas la réincarnation ou d'autres choses. OK, focus tout le monde. OK? Donc, ce qu'on dit ici, c'est vraiment, on pense, dans la culture de l'époque, qu'il est revenu et on se dit, non, non, c'est Élie qui est revenu, c'est Élie qui est un prophète. Bon, une sorte de croyance, je n'entrerai pas là-dedans. Hérode a peur. Pourquoi? Parce qu'il a fait décapiter Jean. Et là, on va nous expliquer comment, c'est quoi les circonstances de la décapitation de Jean-Baptiste. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du sentiment contre lui, il voulait le tuer, mais il ne le pouvait pas. Car Hérode avait peur de Jean, sachant que c'était un homme juste et sain. Il le protégeait. Quand il l'entendait, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, l'occasion se présentait le jour où Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donnait un dîner pour ses dignitaires. Les chefs militaires et les notables de Galilée, sa fille Hérodiade, donc on parle la fille d'Hérodiade, entraille dans ça. Elle pleut à Hérode et à ses convives. Le roi disait à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit fort ce serment. « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce sera même la moitié de mon royaume. » Elle sortit et disait à sa mère, « Que demanderais-je? » Celle-ci répondit, « La tête de Jean, celui qui baptisait ou la tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressait alors de rentrer au près du roi pour lui demander, « Je veux que tu me donnes immédiatement sur un plat la tête de Jean-Baptiseur. » « Part attristé à cause de ses sentiments, à cause de ses serments et des convives. » Le roi ne voulut pas lui apposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta sa tête sur un plat. Il le donna à la jeune fille, la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vint prendre son corps et le mire dans un tombeau. Marc veut encourager les croyants à ne pas perdre ta foi, ne pas perdre ta vision, ne pas perdre ton témoignage, mais ne pas perdre ton sens moral. C'est facile de perdre son sens moral dans une culture non-chrétienne. Pour que tu comprennes, Hérode va divorcer de sa femme. Il va marier Hérodiade. Il marie une femme qui a le même nom que lui, déjà là, c'est boiteux, c'est comme Gaétan et Gaétane. Mais ça, c'est autre chose, commentaire personnel. Le problème, écoutez bien ça, Hérodiade, c'était la femme de Philippe, son frère. Donc, il divorce sa femme parce qu'il a une relation avec sa maîtresse et sa belle-sœur. Mais le pire, c'est qu'Hérodiade se trouve être en fait la fille d'un autre de leur frère. En fait, c'est sa nièce. Oh, ça va faire un moment donné. Donc, c'est un cas où il divorce, c'est un cas d'adultère, c'est le cas où il prend sa belle-sœur qui est la femme de son frère qui se trouve avec leur nièce. Donc, ça ne marche pas. Et dans cette culture, quelquefois, le chrétien est appelé à ne pas perdre son sens moral. Dans une culture où, vous savez, je vais aller plus loin, je vais le dire. Il y a des gens qui disent, le Canada, c'est un pays chrétien. Arrête. C'est fini ce temps-là. Nous ne sommes pas une nation chrétienne. Nous ne sommes pas une nation chrétienne. Nous sommes une nation non chrétienne qui devient de plus en plus anti-chrétienne. Je vous le dis, arrêtez de penser qu'un gouvernement est chrétien. Arrêtez de penser qu'on peut mettre une croix au Parlement. Cette nation-là n'est pas chrétienne. Elle ne vit pas la bonne nouvelle de Jésus. Elle n'a pas la crainte de Dieu. Peu importe. Donc, c'est vraiment important. Souvent, on pense que, je fais un lien à ce que j'ai mentionné, qu'il y a une guerre entre des pays chrétiens et des pays musulmans. Ce n'est pas comme ça que ça marche et de deux manières ou d'une autre, notre pays n'est pas chrétien. Nous avons été fondés sur des valeurs judéo-chrétiennes. Mais ces valeurs-là se perdent et même si on les avait encore, ce n'est pas parce que tu as des valeurs judéo-chrétiennes que tu es un chrétien. Donc, cela étant dit, on est dans un contexte où de plus en plus d'avoir des valeurs, ce n'est pas évident. Par contre, je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, j'évite les détails, puis il me disait, oui, moi, j'ai bu de l'alcool à 10 ans, mon frère me fait boire de l'alcool à 10 ans, puis moi, je trouve que c'est correct. Moi, j'ai mes enfants à côté, je fais, non. Puis là, juste un débat, on a la discussion, un débat à savoir si un enfant de 10 ans devrait boire. Puis là, à un moment donné, je m'interrogeais, est-ce que je suis en train d'avoir cette discussion? Mais c'est notre culture, on est là-dedans. Puis ici, on a un Jean-Baptiste qui arrive, puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rôle de l'Église, premièrement, c'est de faire la mission. Éra de la prière. On doit continuer d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et quelquefois aussi, l'Église est une boussole morale pour notre culture. Vous savez, je vais peut-être choquer des gens, mais dans une culture où on dit, si ça ne fait pas de mal, fais-le. Avec une boussole, le nord, même en 2015, me semble être toujours au nord. Peut-être que tu peux dire, non, moi, mon nord est au sud, OK, sois bini. Mais on ne va jamais te permettre de piloter un avion, mon ami. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des absolus dans la vie. On peut être d'accord ou pas, il y a des absolus. Le chrétien, c'est d'avoir la foi. Je l'ai dit, on n'est pas dans le moralisme. Le chrétien est plus que la moralité. Mais oui, lorsque Jésus transforme ta vie, il y a un nouveau standard moral qui prend place dans ta vie. Si tu es encore avec moi, dis Amen. Puis il dit, il ne t'est pas permis. Puis oui, le christianisme, c'est l'évangile, c'est la grâce, mais ce n'est pas permis de tromper. Ce n'est pas permis d'abuser, de frapper, de manipuler, de frauder, de mentir. Ce n'est pas permis. Si tu es chrétien, ce n'est pas permis. Jésus te pardonne, mais ne change pas ton sens moral. Ne fais pas fiter l'évangile avec ton sens moral, mais permets à l'évangile de transformer ton sens moral. Puis Jean-Baptiste s'est tenu. Et Jean-Baptiste est mort. Et vous savez, encore une fois, ce matin, je vais faire toutes les lignes, j'ouvrir toutes les portes puis les refermer après. Mais dans ce qu'on vit toujours dans la lumière de l'actualité, moi, je vois notre culture de plus en plus devenir intolérante envers les chrétiens. Et ce qui se passe avec les intégristes veut, veut pas, il va y avoir un ressac contre l'ensemble des croyants, peu importe les religions. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que même au Québec, enlève les possibilités d'attentats juste dans le contexte culturel québécois, ce contexte sera de plus en plus hostile, même aux chrétiens comme toi et moi. Donc, il y a une réalité en même temps, Marc parle à des hommes et des femmes qui meurent pour le fond. On n'est pas rendus là. On n'est pas rendus là. Je ne vais pas être alarmiste. Mais il y a une réalité à un moment donné où il y a des gens qui ont à choisir, soit perdre la foi ou perdre la tête. Jean-Baptiste a perdu sa tête. Et je termine avec ceci. Il y a des gens qui sont ici et tu es Hérode. Qu'est-ce que je veux dire? C'est intéressant parce qu'Hérode a la crainte de Dieu. Hérode a plus de foi que les gens de Nazareth. Il a la crainte de Dieu. Il est perplexe. C'est-à-dire, Jean lui annonce l'évangile et Hérode fait « Hum, ça mérite réflexion. » Il ne veut pas se laisser changer et même la Bible nous dit qu'il l'écoutait avec plaisir. Donc, c'est comme toi, tu es ici ce matin, tu as la crainte de Dieu, une certaine crainte de Dieu, tu es perplexe, « Hum, ça mérite réflexion. » Tu ris à certaines blagues. Mais est-ce que tu es prêt à laisser Jésus transformer ta vie? Hérode n'était pas prêt. Hérode ne voulait pas perdre Hérodiade. Il ne voulait pas perdre son style de vie. Puis en passant, cette jeune fille-là qui vient danser la fille d'Hérodiade, l'histoire nous dit qu'elle s'appelle Salomé. Quand elle va danser, ce n'est pas du tango, on s'entend, là. OK, c'est un genre de « dirty dancing ». Il y a tout un style de vie. Puis Hérode ne veut pas perdre. Même plus, il va dire à un moment donné qu'il n'a pas osé dire « Non, finalement, je ne veux pas le décapiter, ça n'a pas d'allure ce que tu demandes. » Parce qu'il avait peur, parce que les gens étaient autour. Hérode a peur de perdre de mauvaises relations, il a peur de perdre son style de vie, il a peur de perdre sa réputation, mais au bout de la ligne, il perd Jésus. Il avait peur de perdre. Dans la vie, tu perds des choses puis tu gagnes des choses. Tout le monde. Tu dois choisir ce que tu vas perdre puis ce que tu vas gagner, mais tu ne peux pas tout gagner. Tu ne peux pas garder, rester tel quel puis vouloir Jésus. Moi, je veux la grâce de Jésus, mais je ne veux pas de la vérité en Jésus. Et là, ce matin, évidemment, j'ai touché plein de choses, je n'ai pas le temps de l'appliquer, mais je prie que le Saint-Esprit le fasse. Ne perds pas Jésus ce matin. Donc, Marc dit, ne perds pas ta foi, ne perds pas ta vision, ne perds pas ton témoignage, ne perds pas ton sens moral, ne perds pas Jésus. Dans l'épreuve, dans la tragédie, dans l'horreur, dans la peur, dans le deuil, dans la crise, dans la tentation, dans la chute, ne perds pas Jésus. Amen. Et alors que Terrebonne continue de son côté, merci d'avoir été là. Jésus. Jésus.